Salut Mario. Bonjour. On le sait, les sondages le montrent, les conservateurs sont aux portes du pouvoir. C'est des élections qui avaient lieu aujourd'hui, évidemment. Mais de temps en temps, un député ou une députée dans ce cas-ci ressort du lot. Hier, c'est Rachel Thomas, députée de l'Alberta, je pense, qui a dit en nouveau « In English, please ». Oui. En fait, ce que je comprends, elle, dans sa tête à elle, c'est qu'il y avait eu des libéraux qui avaient posé Mme Pascal-Saint-Onge, la ministre du Patrimoine, des petites questions avec des réponses très courtes. Puis là, comme spontanément, elle leur avait répondu en anglais. Écoute, à Ottawa, ça fonctionne dans les deux langues. Et les députés québécois, ceux qui ont un plus gros sens de l'humour, disent parfois « À Ottawa, il y a deux langues officielles, l'anglais et la traduction simultanée. » Parce qu'à la traduction, ils ont une oreillette. En temps réel, quelqu'un qui ne comprend pas un mot français, pendant qu'un ministre ou un député parle en français, tu as la traduction simultanée, comme on le fait parfois à la télé. Donc, ils peuvent comprendre, peuvent suivre la discussion, puis reposer leurs questions. Ce qui était le cas de la députée Thomas hier. Mais là, elle a décidé, elle, que là, ça ne se passerait pas de même. Puis qu'on allait y répondre en anglais. Ce qu'elle n'a même pas le droit de faire, au sens du règlement. Le Canada est un pays bilingue, qui ont la traduction simultanée, puis tu es censé accepter la langue que l'autre te parle. Tu n'as pas le droit de demander à l'autre. Donc, la députée conservatrice fait cette sortie. Puis là, d'abord, Pascale Saint-Onge a été très habile, très ferme. Elle n'a pas pogné le mort aux dents, mais elle a été très ferme. Elle a défendu le fait qu'elle est une Québécoise francophone. Elle a le droit de répondre en français. Exact. Elle a dit, je me sens plus à l'aise dans ma langue de bien répondre à votre question. Pour donner des réponses précises. Puis ensuite, hors comité parlementaire, après donner une volée de bois vert à cette députée, elle a élargi ça au Parti conservateur. Et c'est une gaffe, c'est une gaffe majeure. Mais, tu sais, je pensais hier à Pierre Poilievre, et je me disais, il doit quand même s'inquiéter un petit peu. Parce que dans l'histoire des conservateurs, depuis 10 ans, maintenant, à chaque fois, à chaque fois qu'ils ont voulu faire des gains ou qu'ils ont repris le dessus un peu, tu as toujours l'impression qu'il te sort un député, quoi, l'avortement ou une patente. Donc là, c'est la langue française. Mais, tu sais, dans son cas à elle, là, c'est sûr que ça n'a pas été discuté au caucus du Parti, puis ce n'est pas une stratégie de Parti. C'est une députée qui sort des nues. Pourquoi elle fait ça? C'est ça. Qu'est-ce qu'elle a pensé? Elle a voulu faire l'intéressante. Puis, moi, je vais être ferme, je ne vais pas pas. Je vais dire de me parler en anglais, puis tout ça. Pense que Pierre Poilievre, pour les conservateurs, c'est la première fois des années qui traînent au Québec, qui ne sont pas capables de monter, qui restent à 17-18 % quand ça monte à 19. Et là, lui, il y a eu quelques sondages. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais 22, 23, 24, 25. Et l'image qui me venait hier, ça fait des années que les conservateurs... Tu sais, un pneu sur la glace, là. Ça fait des années qu'ils font... Ils donnent des coups de gaz. Puis là, tout à coup, tu commences à sentir qu'il y a de l'attraction, là. Exact. Tu sais, dans une coupe de poing, les roues commencent à mordre dans la neige, on commence à mordre de l'attraction. Mais avec un événement comme hier, ça recommence à dérater. Il y a un député qui vient jeter une châtière d'eau en dessous du pneu. Parce que j'avais... Tu sais, que les conservateurs du Québec... Puis là, hier, il ne voulait pas répondre aux questions. Tous les conservateurs du Québec longent à un mur. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu veux commenter? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne veux pas planter ta collègue parce que, bon, dans une équipe politique, ça ne serait pas trop tôt. Mais tu ne peux pas la défendre non plus. Il n'y a absolument rien de défendable. C'était épouvantable ce qu'elle a fait. Puis c'était assez... C'était assez comme condescendant, le ton. On la prenait ça de haut. Parle-moi en anglais. Alors, donc... Voilà, donc c'est un peu... Tu sais, on dit toujours, à un moment donné, tu arrêtes de monter. Moi, je l'ai vécu en politique. J'ai monté, puis tu es descendu. J'ai descendu. Puis là, Pierre Poilievre, son année 2023, c'est miraculeux. Et il monte le Parti conservateur à des niveaux qu'il n'a pas connu depuis des années. Les écarts avec Justin Trudeau sont juste incroyables. Ça va être de se maintenir là jusqu'aux prochaines élections. C'est ça. Comment tu te maintiens là longtemps? Puis là, il y a la stratégie du chef, les actions du chef. Puis après ça, il y a tous les autres dans le parti, toutes les surprises que tu risques d'avoir un matin. Et ça, à mon avis, pour les conservateurs, c'est vraiment pas bon au Québec. C'est quelque chose de simple, quelque chose de facile à comprendre, qui a fait le tour. Pourrait tout le monde avoir entendu parler. Alors, comment Pierre Poilievre va devoir, à mon avis, lui-même commenter la situation, s'excuser au nom de sa députée, s'excuser au nom du parti, redonner des lignes de conduite pour convaincre les Québécois que ce n'est qu'un événement isolé et que ce n'est pas représentatif de ce qui se passe dans le parti. Mais, tu sais, ça m'a rappelé des souvenirs hier, pourquoi les chefs de parti, parfois, ils se pètent la tête sur les murs. Pourquoi, tu sais, je me mettais dans sa peau, puis tu dis, voyons, tout allait bien. Ça, un matin, je me suis levé, tout allait bien. Au Québec, on gagnait quelques points. C'était positif. Les sondages sont bons. Qu'est-ce que c'est ça? Arrive ça. Qu'est-ce que c'est ça? En même temps, est-ce qu'il porte une part de responsabilité? Peut-être qu'on serait surpris que quand ils se parlent entre eux dans l'Ouest, les députés conservateurs, peut-être pas juste les conservateurs, mais bon, quand ils se parlent entre eux et qu'ils se parlent du français, du Québec, ils sont tannés de tout ça et qu'ils sont écœurés du Québec et du français et tout ça, puis que... Tu sais, c'est ça qui est ressorti, là. Oui. Tu sais, qu'il n'aurait jamais dû... Comme disait François Perus dans une de ses blagues, elle s'est trompée dans ses volumes, de quoi qu'il aurait dû dire... de quoi qu'il aurait dû dire dans sa tête... Le quoi qu'il aurait dû dire dans sa tête est sorti, là, tu sais, à haute voix, mais c'est quand même ça et moi, j'ai trouvé que c'était bien mauvais pour les conservateurs. Oui. En tout cas, le défi de M. Poilievre, ça va être gérer ce qu'on appelle les électrons libres. Ah, c'est bien dit. Par ailleurs, à première vue, c'est très préoccupant. Le New York Times nous apprend qu'Israël savait qu'il y a quelque chose qui se préparait. Là, on fait référence à l'attaque du 7 octobre qui a fait 1200 morts. Oui, exactement. En fait, beaucoup de personnes avaient dit mais c'est pas croyable que les services de renseignement israéliens aient pas vu venir pareil coup. Et là, le New York Times dit on a obtenu des documents qui montrent que les services de renseignement, il y avait un document d'une quarantaine de pages, semble-t-il, qui parlait de la préparation, d'une attaque de ce genre-là qui avait même un nom, le mur de Jéricho. Faisons attention. Oui, il y a toujours cette question. Il y a qui se demandent est-ce que Netanyahou, dans le fond, ne voulait pas est-ce que Netanyahou finalement était prêt à accepter une attaque pour dire ça va nous justifier d'aller détruire le Hamas parce que le renforcement du Hamas, l'armement du Hamas, la quantité de roquettes accumulées par le Hamas commençaient à inquiéter Israël. D'ailleurs, des roquettes, ils en tiraient régulièrement le Hamas sur les villes d'Israël. Bon, c'est une sorte de théorie quasiment semi-complotiste mais qui pourrait être vraie. On a déjà vu ça dans l'histoire stratégique de dire, nous, on ne peut pas être l'instigateur d'une attaque, mais si ça vient, ça nous donnera le droit de répliquer. Maintenant, faisons attention. Ceux qui avancent cette thèse-là, un, les documents que le New York Times a obtenus, il n'y a pas de date. C'est ça, ils ne savaient pas le où, quand, comment. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de lieu. On sait que le Hamas prépare quelque chose, est-ce que pour 2023, est-ce que pour 2024, est-ce que pour 2025, où ils vont attaquer, dans quel village, dans quel coin. Il faut être bien, bien, bien prudent avant d'en tirer la conclusion qu'Israël voulait ça. Ça me paraît être une conclusion nettement exagérée. Ce qu'on apprend, c'est que oui, Israël avait des informations que le Hamas préparait quelque chose. D'ailleurs, on peut mettre ça en lien avec la BBC qui avait un excellent reportage, c'est lundi ou mardi, au début de la semaine, sur la préparation du Hamas. Semblet-il que c'est à la fin 2020, fin d'année 2020, donc il y a trois ans à peu près jour pour jour comme là, que différentes factions du Hamas qui étaient un peu rivales se sont mis ensemble, se sont unies pour dire là, qu'il faut préparer une grosse attaque sur Israël, qu'il y a eu des camps d'entraînement. D'ailleurs, la BBC avait obtenu des images du Hamas dans ses camps d'entraînement en train de se préparer et dans à peu près les trois semaines précédentes, l'attaque, ça s'était intensifié. Bon. L'autre affaire, c'est que mettons qu'Israël savait que quelque chose s'en venait, ça n'excuse en rien, c'est pas parce qu'Israël avait des informations, ça n'excuse en rien la gravité de ce que les terroristes du Hamas ont fait le 7 octobre au matin, brûler des gens, assassiner des gens, des enfants, tuer des enfants, décapiter des enfants. Il n'y a rien qui... Le fait que l'autre partie avait des informations qu'une attaque de quelconque nature allait... D'abord, je ne pense pas qu'ils s'attendent à une attaque aussi barbare, personne ne peut s'attendre à ça. Puis deuxièmement, ça ne justifie pas de l'affaire. Ça ne justifie pas non plus. Ce qui a été au centre, et on en parle peut-être pas assez, on en a beaucoup parlé, c'est sur l'horreur des gens qui sont morts, décapités, mais le viol, le viol a été une arme au centre des actions du Hamas. Le viol des femmes israéliennes, c'est des jeunes, ça a été vraiment, vraiment au centre. Et c'est assez... Tu sais, les groupes féministes, les groupes de gauche qui dénoncent les violences sexuelles, il y en a certains qui appuient à Palestine. Je me dis, il doit manquer un bout, il doit y avoir quelque chose qui m'échappe, là. Il doit y avoir quelque chose qui m'échappe, certains. Comment... Où sont ces groupes de gauche qui s'inquiètent des violences... Avec raison, qui s'inquiètent des violences sexuelles, mais quand un groupe terroriste place le viol au centre de son action, comment on peut ne pas le dénoncer? Un moment donné, on se dit, bien voyons, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas vu, toutes ces nouvelles-là arrivent. C'est comme un mauvais matin sur le plan de la guerre parce que toutes ces nouvelles-là nous arrivent au moment où la guerre reprend. Exact. Les combats reprennent. On avait espéré, tu sais, une trêve de quatre jours suivie d'une trêve de deux jours suivie d'une trêve d'un jour. quelques optimistes se disaient, bien, tu sais, de trêve en trêve, peut-être qu'ils ne reprendront pas la guerre. En même temps, je ne sais pas si... Tu sais, il y a toute une leçon dans l'affaire d'Israël sur la proportionnelle. Puis ici, on a des gens qui sont très, très, très pro-proportionnels. Moi, j'étais assez pour ça avant, plus dubitatif maintenant. Mais tu sais que la proportionnelle pure comme en Israël, ce que ça fait, c'est que des groupes religieux super extrémistes finissent par faire élire des députés. Puis comme le Parlement est éclaté en tellement de partis politiques, bien, pour former un gouvernement, Netanyahou est allé chercher toutes sortes de monde puis est allé chercher ces groupes extrémistes religieux. Et qui sont pour l'approche dure. Dure, dure, dure. Le ministre, un des ministres, mais qui n'est pas dans le parti de Netanyahou, qui est d'un des partis de coalition qui est allé chercher, qui est le ministre de la Sécurité intérieure, lui, il a dit à Netanyahou, si la guerre ne reprend pas, moi, je démissionne. Moi, je démissionne puis mon parti retire le support au gouvernement. Fait que Netanyahou était poigné, là, avec des gens dans sa propre coalition pour gouverner qui disaient si on ne reprend pas la guerre, puis je n'excuse pas Netanyahou, là, qui est lui-même assez belliqueux, mais il disait si on ne reprend pas la guerre, son gouvernement éclatait. Fait que d'un côté, il y avait les Américains qui disaient comment c'est écœuré de la guerre, puis de l'autre côté, il y avait dans son gouvernement des gens qui disaient t'as pas le choix, là, sinon ton gouvernement éclate. Alors, c'est la réalité. Donc, un mauvais matin sur le plan des nouvelles en ce qui concerne Israël et le Hamas. Mario, on te retrouve à 10h. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada